Eric Méfieré, coach des jeunes et kéké. Il faut dire que déjà dans l'entame, les enfants ont bien commencé le match, mais malheureusement Pouman nous a imposé un rythme sur le plan atlétique et sur le plan physique et on a pu tenir toute la première manche, jusqu'à la 45e minute, ils n'avaient presque pas d'occasion, ils ont dû subir. Mais en deuxième, c'est d'où tout a basculé, l'expérience et la naïveté des enfants n'ont pas été à notre faveur. On a eu une très belle équipe de Pouman en face qui nous a pas mal causé des difficultés, mais je saurais finir sans dire qu'on avait le moyen de faire quelque chose, parce que là vous pouvez vous rendre compte qu'on nous refuse injustement deux pénaltis, après c'est le jeu, on est fait appeler, on l'accepte comme ça. Douzième journée, il restent deux journées à jouer, une saison difficile pour votre formation et une équipe d'académie ? Bien sûr, on a cravaté depuis longtemps, on a travaillé pendant presque sept mois, on a eu l'occasion de vivement relancer le championnat, ça se joue, on est presque à la terme et j'avoue que nous sommes presque épuisés vivement que ça se termine. Il nous manque deux matchs et deux beaux matchs, on essaie de donner le maximum de nous-mêmes pour avoir la réussite les deux dernières journées. C'était sur l'ambition d'Egène Keke à début de saison ? Il faut dire qu'Egène Keke Academy n'a jamais eu pour ambition de monter, mais après, si l'occasion se présente, on joue les hauts tableaux. Nous sommes là pour la formation uniquement et il prend du plaisir à le faire et le plus important pour lui, c'est que des joueurs sortent de chez Egène Keke pour d'autres horizons, pour d'autres équipes du Cameroun comme de l'extérieur. Merci. 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 Merci.